Bonjour à tous, aujourd'hui pas de reportage hautement scientifique, pas de reportage de vieux métiers. Nous sommes à Blonnet, chez Geoffroy Lemarquis, qui va nous faire des démonstrations avec du chocolat. Nous sommes donc chez un confiseur-pâtissier chocolatier. Bonjour, je suis Geoffroy Lemarquis, chocolatier à Blonnet. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de bonbons liqueurs et nous allons regarder ensemble toutes les étapes pour réussir ce bonbon. Les techniques de fabrication de bonbons liqueurs artisanaux sont de plus en plus abandonnées. C'est un travail chronophage et délicat. C'est pourtant ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Donc là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de sucre cristallisé ou d'impureté, on tamise cet amidon qui est bien sec. Donc là, maintenant, on passe un coup de fouette dans l'amidon pour l'aérer un petit peu. Maintenant, on va lisser la surface. On va réaliser des cavités dans les bacs d'amidon pour pouvoir couler les bonbons. Cette opération est délicate et nécessite de la dextérité. Que ce soit en pénétrant dans la poudre d'amidon ou en ressortant, le mouvement doit se faire sans saccade et bien à la verticale, au risque de voir les bords s'effondrer et déformer la cavité qui réalisera alors un mauvais moulage. Maintenant, on va passer à la cuisson du sucre. Alors, on met nos 375 grammes de sucre. On y ajoute nos 150 grammes d'eau. Voilà. On va mettre tout ça à chauffer. Le but, c'est de dissoudre lentement et de cuire après rapidement jusqu'à 112 degrés Celsius. À ce moment-là, on incorporera par la suite de l'alcool. Donc là, on nettoie avec de l'eau claire les bords de la casserole. Ça va éviter une sur-crystallisation du sucre sous les bords. Alors, anciennement, il n'y avait pas de thermomètre. Alors, on contrôlait la cuisson en prenant de l'eau froide en faisant un aller-retour dans le sucre. Et on pouvait voir entre les doigts la densité du sucre. Donc là, il n'est pas assez cru. Donc voilà, là, on arrive dans une cuisson de 112 degrés. Donc je le verse dans un récipient froid pour la cuisson. J'y ajoute l'alcool. En l'occurrence, la miramel. Exactement. Faites de manière artisanale. Je le remue délicatement. Et on va le laisser reposer à couvert un tout petit peu. On va ajuster la densité du sirop en utilisant un peste sirop. Donc là, le sirop, le peste sirop nous indique 35. Donc on va ajuster en rajoutant un petit peu d'eau. Je rajoute un petit peu d'eau. Ça va. Maintenant, on va contrôler. Lorsqu'on a atteint les 32 degrés boumés, maintenant, le sirop est prêt à être coulé dans les cavités de l'amidon. Maintenant, on va recouvrir d'une pellicule d'amidon sur les bonbons. On va aussi avoir une croûte sur le dessus. Pour qu'il soit entièrement dans l'amidon. On va laisser ces bonbons dans l'amidon à peu près 24 heures. Trois de plus. Et puis, on va pouvoir les récupérer, les nettoyer avant de les amourer demain. Voilà. Donc, j'enlève l'excédent d'amidon qui se trouve dessus. À ce stade-là, les bonbons sont très fragiles. La croûte est tellement fine que si je les serre trop fort entre mes doigts, je vais briser cette croûte et tout, la viqueur va se répartir dans le bac. Donc, plus la concentration de sucre est élevée, on va avoir une croûte qui va être épaisse, voire grossière, qui n'est pas vraiment bonne lors de la dégustation. Et inversement, si la concentration de sucre est trop faible, on va avoir une croûte qui va être trop fine et ils vont se casser au moindre choc. Donc, l'amidon utilisé, là, c'est un mélange de deux tiers d'amidon de froment et un tiers d'amidon de maïs. Et ce matériel est réutilisable, il suffit qu'il soit très propre et bien sec. Tout à fait. Donc, on le tamise avant chaque utilisation. Il est conservé au-dessus du four. Ensuite, il est tamisé. On l'aère et puis on fait nos empreintes de temps pour avoir des cavités pour pouvoir couler notre sirop. Donc, on peut réaliser ces fameux bonbons liqueurs avec beaucoup d'alcool différents à partir du moment où il n'y a pas de glucose dans l'alcool. Souvent, dans des liqueurs achetés en grande distribution, ces alcools contiennent du glucose. Et le glucose, du coup, est un anticristallisateur et il va empêcher d'avoir une belle croûte. Donc, s'il n'y a pas cette cristallisation, on ne va pas pouvoir obtenir un bonbon avec une croûte suffisamment importante pour pouvoir les enrober par la suite. 24 heures plus tard, nos bonbons sont sortis de l'amidon, sont nettoyés, ils sont propres, ils sont prêts à être enrobés. Maintenant, on va mettre au point le chocolat pour l'enrobage. On va passer à la mise au point du chocolat, la couverture, comme on appelle en sous-patrie. Notre couverture, là, est fondue à 50-55 degrés. On va refroidir tout en dedans du mouvement au chocolat à une température de 28,5 degrés. On va pouvoir refroidir, on le coude sur le plan de travail et on va le travailler avec une spatule. Donc là, on peut s'apercevoir que le chocolat commence à épaissir légèrement, il satine également, pour que la couleur a changé. Voilà, on va la contrôler à l'aide d'un thermomètre. Voilà, la température doit se situer entre 28 et 29 degrés. Donc on est bon, on va maintenant la réchauffer à 32 degrés. Donc maintenant, je rajoute du chocolat chaud dedans, pour l'amener à 32 degrés. Donc voilà, la couverture est maintenant à bonne température, prête à être utilisée pour l'emrobage. La conche, ou la tempéreuse, on l'appelle souvent une conche, maintient la température désirée. Donc là, je l'ai réglée à 32, et puis je remule dedans de temps à autre. Donc voilà, l'enrobage, pour but d'enrober de couverture le bonbon, afin de le conserver, et puis qu'il soit l'empringé, surtout celui-ci. Cette opération nécessite aussi une bonne expérience. Avec une fourchette, on fait couler du chocolat sur le bonbon. Mais attention, trop peu, et le bonbon n'est pas correctement couvert. Trop, et le surplus va déborder sur la plaque. Sous-titrage ST' 501 3 Sous-titrage ST' 501